Les amis, je ne pensais pas que ce moment allait arriver, mais ma top paire du moment est aussi une top paire de boosts. C'est historique ce qui se passe. Nous aimons le même produit. Ça fait 4 semaines pour des raisons personnelles que j'ai pas toutes mes paires là où je suis et je porte la même paire tous les jours. Sauf aujourd'hui, comme par hasard, mais vous savez comment ça se passe. On a ce produit et on a ce produit qui sort parmi un nouveau pack qui s'appelle le Fisherman Pack. Aujourd'hui, nous allons accueillir notre cher ami Arnaud, designer produit chez Mizuno, les amis. Arnaud ! Sean, il a commencé à le dire tout à l'heure, c'est l'un des meilleurs métiers du monde. Comment on fait pour devenir designer aujourd'hui, pour toi ? Et comment toi, t'es devenu designer ? Tu peux aller très loin. Le but, c'est même de voir tous les trucs par lesquels t'es passé. Tu vois, genre toi, t'étais peut-être qui petit en cours, c'était comment ? T'as fait quoi, tu vois, pour arriver là ? Il n'y a pas vraiment un parcours parce que tous les designers que je connais qui kiffent ce qu'ils font, qui sont vraiment dans une position qui fait du sens pour eux, ils ont des parcours totalement différents. Ce qui est sûr, c'est que faire une école de design, ça aide quand même parce que t'apprends déjà à sketcher, t'apprends à comprendre un peu les couleurs, les process. Mais c'est pas forcément nécessaire non plus, ça dépend. Je connais des très très bons designers qui n'ont pas foutu les pieds dans une école de design. Après, des métiers de designer footwear, c'est très différent aussi. T'as des mecs qui sont plus sur de la couleur, qui sont plus sur raconter des histoires. T'en as, c'est plutôt des mecs de la shape. Donc là, c'est clairement, tu dessines matin, midi et soir et tu fais ça tout le temps en fait. Je pense quand même un conseil si tu veux faire de la chaussure qui est hyper important, c'est de développer une culture de fou sur la chaussure. Il y a des types de produits comme ça dans le monde du design. Je pense à la bagnole aussi. Il faut vraiment connaître vraiment ce qui se fait pour arriver à pas réinventer la roue en fait, tout simplement. Puis ensuite, si tu veux faire de la couleur, tu passes ton temps à faire des rendus. T'as plein de mecs sur Insta, par exemple, qui commencent comme ça en fait. Ils font des rendus, ils font des mashups, ils font des sketchs. Et puis petit à petit, tu finis par créer une identité. Cette identité-là, elle plaît à une marque. Puis voilà, ça part comme ça. On a fait quelques recherches. On a vu que t'avais eu une expérience chez Quechua, que t'avais eu une expérience chez Feeling Pécis. Ce sont en vrai des expériences différentes parce que Feeling Pécis, c'est très minimaliste aussi. Mais beaucoup de blancs, beaucoup de paires très, 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 très simples. Genre, comment ces deux expériences, elles te servent aujourd'hui tu vois ? Énormément. En fait, même avant Quechua, j'ai même eu une expérience plutôt retail dans un magasin au Canada qui ressemble un peu au vieux camper en fait. Et c'est là où j'ai vraiment eu mon crush pour la chaussure parce que là-bas, on vendait, déjà on vendait du Mizuno. Mais aussi, tu vois, Salomon, toutes les marques ultra techniques, Salewa, North Face, etc. Et en fait, même des trucs pour aller grimper l'Everest qui sont gros comme ça, on en vendait deux par an. Mais là, tu te rends compte que vraiment, le footwear, c'est un univers immense avec un potentiel de ouf, de couleurs, de matériaux. Tu peux faire tellement de trucs. Et puis voilà, quand je suis rentré en Europe, du coup, je suis retourné un peu à l'école. J'ai fait une petite formation sur le développement de chaussures techniques. Et du coup, Quechua, un petit peu, c'était juste un petit passage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu cette opportunité ensuite de bouger chez Feeling Pécis. Et à cette époque-là, pour être honnête, moi, je connaissais quasiment rien à la mode. J'étais vraiment plutôt un pur mec d'outdoor. Et en fait, le deal implicite un peu, c'est que moi, je leur apportais toute cette technicité qu'ils avaient envie aussi pour se construire, pour se structurer en tant que marque. Et puis eux, ils m'ont appris tout ce que c'était la mode et tout. Et donc, ça a été hyper intéressant. Puis après, il y a aussi un moment où, je ne sais pas, les valeurs du sport. Il y a plein de trucs quand même, moi, qui étaient hyper importantes. Et du coup, Mizuno Sportstyle, c'est le meilleur des deux mondes pour moi. Et c'est très cool. Tu as parlé de ce qu'il fallait pour bosser en tant que designer chaussure. Est-ce que c'est tes inspiculturels qui t'ont mené vers ce métier-là ? Ou c'est un truc que tu as découvert par la suite ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Qu'est-ce qui te passionne ? Qu'est-ce qui t'anime ? C'est un peu des deux. Clairement, quand j'étais gamin, je faisais du skate. Le skate, c'est clairement l'endroit où tu as la culture et la pompe qui se réunissent ensemble. Déjà, parce que tu détruis une paire de pompes tous les trois mois. Donc, tu as vraiment un fétichisme sur la chaussure. Donc, ça, ça a été un peu un premier point de contact. Ouais, après, je pense que c'est aussi différentes expériences que tu fais. Là, ce truc au Canada, j'ai vu toutes ces chaussures de trail running et tout. Je trouvais ça très, très stimulant. Mais aussi parce que je courais à l'époque. Il y a aussi toujours une connexion personnelle. Je trouve ça stimulant parce que moi, ça me parle. Et puis après, la partie qui est arrivée un peu plus tard, c'est justement avec Feeling Pieces et tout. Au début, moi, la mode, ça ne me parlait pas parce que je ne passais pas mon temps à faire du shopping pour aller m'acheter plein de trucs. Mais par contre, ce que j'ai compris, c'est que derrière, c'est plus connecté à la culture de manière générale. Aux valeurs de société, aux choses comme ça. Et donc, forcément, tu as une opinion. Forcément, Feeling Pieces, pour ça, c'est génial. C'est une compagnie avec de très, très fortes valeurs. Et justement, ils vont essayer de le pousser jusque dans le produit. Ça, c'est un truc qui est venu après, en fait. C'est comprendre, j'ai ces valeurs-là, donc j'ai envie d'aller développer cette esthétique et bosser pour cette marque-là. J'aimerais bien comprendre comment ça se passe quand tu veux être designer et que, par exemple, tu as un entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'on te demande ? Est-ce qu'on te demande de montrer des croquis ? Est-ce qu'on te dit, tu as 10 minutes pour designer une paire ? Comment tu vas faire ? Et maintenant que toi, tu es passé au step au-dessus, que tu as de l'expérience, tout ça, est-ce que toi, tu as une méthode pour repérer les gens avec qui tu veux travailler, les gens que tu veux former ? Classique, qui est des fois un peu frustrant. On ne te demande pas de dessiner sur le moment. Tu as le portfolio, c'est là où tu mets un petit peu tout ce que tu as fait. Donc aujourd'hui aussi, tu as pas mal d'Instagram, tu passes sur Instagram et les gens ont un petit peu ce que tu fais. Mais sinon, moi, j'étais un peu plus old school. Il y a un petit document où tu montres un petit peu des projets sur lesquels tu as bossé, que ce soit perso ou tes premiers projets pro. Et puis après, tu as une partie aussi où, généralement, les boîtes, elles te disent, bon, ben voilà, tu as une semaine. On te demande de bosser sur ce projet-là. Dis-nous ce que toi, ça serait. Par exemple, quand j'ai postulé chez Mizuno, ils m'ont dit, tu prends une chaussure dans le catalogue Sportstyle, puis tu nous en donnes ta propre version, en fait. Donc à l'époque, il n'y avait que des Wave Rider 1 et des Sky Medals dans leur catalogue. Et moi, ça ne m'inspirait pas trop. Donc du coup, je suis allé dans le catalogue Running et j'ai pris la prophétie. Ce qui est cool, c'est qu'ils étaient déjà en train de développer la prophétie à côté. Et ben voilà, ça a fait un bingo, quoi. Maintenant, je fais un peu de recrutement aussi parce que je lis d'équipe sur Mizuno Europe, donc aussi un peu sur la performance et le Sportstyle. Et en fait, un truc qui est important, à mon avis, quand même, c'est qu'il faut avoir des beaux rendus, des trucs comme ça. Mais c'est de comprendre c'est quoi l'identité de la personne, c'est quoi sa touche personnelle, en fait. Donc par exemple, si tu recrutes un mec pour aller bosser sur des Sporko, même s'il ne fait pas des Sporko lui-même, il faut quand même que dans son portfolio, dans la manière dont il parle, il ait une vraie culture là-dessus, il kiffe ça. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, en fait. Tu as ta personnalité et tu as la personnalité de la boîte. Et si c'est trop loin, ben le mec, ça doit être le meilleur designer du monde. Il va être frustré tout le temps parce qu'il ne pourra jamais faire ce qu'il kiffe, en fait. Le premier point aussi, pour moi, c'est pas chercher à couvrir tous les angles, mais chercher à comprendre c'est quoi, un, que tu kiffes, aussi ce que le monde a besoin, tu vois, ce que les gens ont envie. Ça, c'est des tendances. Mais quand même, de vraiment se développer un angle. Et puis, je pense que c'est ça qui aide les gens à se dire, OK, lui, il a vraiment une touche qui correspond à ce qu'on fait. Et du coup, on a envie de l'intégrer à l'équipe. Tu n'as pas vraiment parlé de toi, petit. Je ne sais pas si ça a aidé à ton développement par la suite. Et le deuxième truc, c'est que tu as parlé de projets persos. Quels sont tes projets persos, mais à part ce que tu fais en... Ouais, petit, c'est juste, comme je disais, le skate, je pense, qui a été assez pertinent. Et puis après, je viens quand même d'une famille très, très sportive. Mon père, c'est du basket à pas mal de bons niveaux. Il m'a amené voir les matchs de PowerTest à l'époque. J'étais très, très fan de ça. Pas mal de ski. Pour moi, le sport, c'était vraiment important. C'est les valeurs qu'il y a derrière. Ça, c'est notre premier truc. Projet perso. Avec Mizuno, je n'ai plus trop le temps. Sinon, c'est assez varié, en fait. Et ça, c'est un truc, par contre, que je conseille à tous les mecs qui se lancent en design. C'est quand même de toujours garder un petit peu des projets persos. Ça peut être des trucs digitales. Mais c'est aussi cool. Tu sais, c'est quand c'est un petit peu... T'en as, ils font des vêtements. T'en as, ils vont teindre des paires ou quoi. Mais c'est quand même cool de se garder cet espace de créativité. Où tu peux vraiment t'exprimer à 100%. En fait, je pense peut-être aussi, maintenant qu'on en parle, une des raisons pour lesquelles j'ai moins besoin, c'est parce que je m'exprime déjà à 100% dans ce que je fais à Mizuno. Donc, quand je rentre le soir, je n'ai pas le besoin de me dire « Ok, il faut vraiment que je fasse un truc qui me correspond. » Comment tu as été au courant de l'opportunité de travail qu'il y avait chez Mizuno ? C'est un truc que tu as postulé, tu as envoyé des CV à plein de marques différentes ? Non, parce qu'à l'époque, j'étais chez Feeling Pisces, ça se passait pas mal. Mais si je me rappelle bien, c'est un recruteur qui m'a contacté. Je connaissais Mizuno avec mon expérience au Canada, tu vois. Donc, marque super technique qui veut faire un bon produit, pas forcément mettre tous ses sous sur le marketing. Et donc, je me suis dit « Ok, il faut que j'aille rencontrer le mec et tout. » Et puis, le feeling est passé super bien. Et je me suis dit « Ok, c'est la prochaine étape en fait. » Et pour quelqu'un de nouveau dans ce marché-là, qui n'a jamais eu d'expérience, comment il fait ? Pour moi, le premier conseil, c'est de ne pas attendre d'avoir un boulot pour créer. Donc, de faire des projets persos, de dessiner, de faire des trucs. Et puis, à un moment donné, déjà, il y a pas mal de recruteurs qui scrutent Instagram et qui vont finir par se dire « Eh lui, il fait un truc cool. » Un autre truc, si tu as des marques que tu kiffes, ça, c'est hyper important. Tu leur envoies des messages, tu leur vends ce que tu fais. Nous, on reçoit des sévères, on reçoit des portfolios. Tu te dis « Ok, on n'est pas une marque super, super grosse. » Donc, si le mec nous a envoyé un message, c'est qu'il kiffe ce qu'on fait. C'est qu'il veut bosser avec nous. Ça fait partie de ça. Après, il y a aussi une partie d'opportunités qui arrivent et tu peux pas tout contrôler non plus. Comment tu passes de vendre des chaussures au Canada à designer des paires de chaussures ? À la base, j'ai fait une formation de design. J'avais fait déjà un stage de design. C'était un master design produit. C'était pas spécialisé sur la chaussure. C'était clairement pas spécialisé sur la mode. C'était plutôt design industriel. Mais t'apprends les process, en fait. T'apprends ce que c'est un moule. T'apprends ce que c'est un prototype. Et puis, t'apprends à dessiner. T'apprends à jouer avec les couleurs. Ce qui est difficile, je trouve, pour beaucoup d'étudiants en design, c'est qu'ils font des études de design, donc très généralistes. Et puis après, les boîtes, elles te demandent de bosser sur un téléphone portable, sur une chaussure, sur un truc comme ça. Donc, si t'as jamais bossé sur un téléphone portable ou une chaussure, c'est un peu difficile de te prétendre designer dessus. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut bien choisir les projets que tu fais à l'école, les projets persos, pour petit à petit, créer un univers. Passionné de chaussures, passionné de ci, passionné de ça. Et ça, c'est quand même un sacré tremplin quand tu veux trouver un taf après. Et les offres d'emploi de designer, ce sont vos joueurs ? Feeling PC, je m'en rappelle plus, mais je pense que ça a dû sortir sur LinkedIn, un truc comme ça. Mais après, faut pas se mentir, t'as 90% du marché qui est souterrain sur les offres d'emploi. Soit ça passe par des recruteurs. Donc, pareil, les mecs, ils vont aller spotter ce que font les gens sur Insta. Soit ça passe par du bouche à oreille. Donc, ça veut dire que t'as aussi des salons, tu peux aller essayer de rencontrer des gens. Mais j'ai quand même l'impression que c'est de moins en moins et que c'est quand même beaucoup aussi de... Tu te fais ta promo et t'essaies de contacter, en fait, les marques que t'aimes bien. Moi, je crois beaucoup à ça. Tu vois, t'as des marques, vraiment, tu kiffes ce qu'elles font. Donc, du coup, parce que tu sketches, c'est aussi leur projet. C'est aussi ta vision, comment leur projet peut réévoluer. Et puis, tu les contactes, tu leur montres ce que tu fais. Si ce que tu fais n'est pas mauvais, si ce que tu fais match avec la vision de ce qu'ils veulent faire et s'ils ont une opportunité, c'est quand même la meilleure possibilité, à mon avis. Tout à l'heure, tu parlais de créer ta culture autour d'un sujet précis, genre sur la sneaker ou le téléphone. Là, t'arrives dans une marque qui a une culture qui est forte, tu vois, qui est attachée à son héritage. Quand t'arrives dans cette marque, comment toi, tu le fais en tant que designer pour t'imprégner de la culture et de son héritage ? Et comment ça t'affecte dans ton quotidien, en vrai ? Est-ce que maintenant, tu t'intéresses encore plus au Japon ? Est-ce que tu lis des mangas ? Est-ce que tu vois... La sensibilité japonaise, tu l'as un peu déjà parce que généralement, c'est un peu la raison pour laquelle tu vas rejoindre une marque comme ça aussi, quand même. C'est hyper intéressant. Après, dans un premier temps, quand tu rejoins une marque comme ça qui a tellement d'héritage, tu te prends une vague dans la tranche, en fait. T'as tellement de trucs à ingurgiter. C'est pas que les produits, c'est pas que les couleurs, c'est aussi toute la culture de marque, etc. Donc, ça prend quand même un petit moment pour digérer tout ça. L'avantage, quand même, c'est que même si la marque a un énorme historique, c'est une marque de performance, et nous, on était en train de créer quelque chose de différent. T'as besoin de comprendre ce que fait la marque sur la performance, mais t'as quand même un tout petit peu plus de liberté pour créer. C'est pas moi tout seul, encore une fois, c'était l'équipe qu'on était, qu'est-ce qu'on voulait faire. Et on partait pas de zéro, mais on avait un peu plus de liberté que si je rejoignais la marque en tant que designer running, par exemple, tu vois. J'intéressais déjà au Japon avant de rejoindre les zoologicaux. Je pensais un peu à un classique que tous les designers ou tous les créatifs, ils s'intéressent au Japon, c'est hyper intéressant. Ils ont une culture qui est tellement spécifique. J'en découvre encore tous les jours après trois ans, et je pense que c'est sans fin. Donc, ouais, je m'intéressais au Japon, et maintenant, je m'intéresse avec un niveau de précision qui est quand même plus cool aussi. C'est aussi intéressant d'avoir des collègues jaconnais. On discute sur des petites choses, en fait, qui n'arrivent peut-être pas encore jusqu'ici. Et moi, ce que j'espère, c'est que justement, avec le projet qu'on a sur la marque, on peut amener plus de trucs aussi très intéressants du Japon ailleurs, en Europe ou pas qu'en Europe, d'ailleurs. S'il y a trois qualités qu'il faut avoir pour être designer sneakers, c'est quoi ? Je pense que c'est compliqué parce que t'as plein de profils de designers différents et je pense pas du tout détenir la recette magique ou quoi que ce soit. C'est un peu bateau, ce que je vais dire, mais d'ouverture d'esprit dans le sens où si tu penses que tu sais tout sur un truc, t'arrives dans une marque, ça va pas le faire, en fait. Ou alors, il faut que tu crées ta propre marque. Ça peut aussi marcher, tu vois. Mais je pense que t'as une partie de comprendre un petit peu ce qu'est une marque et être capable ensuite de le digérer et d'en faire un produit. Après, sur la sneaker, encore une fois, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, d'avoir une grosse culture sur la chaussure. Pas que sur la sneaker, d'ailleurs, sur la chaussure de manière générale. T'as besoin de comprendre ce que c'est le monde de la chaussure dans son ensemble. D'ailleurs, tu vois, il y a quelques années, t'as vraiment la chaussure de sport, la chaussure de mode, et c'était deux univers. Les mecs, ils se parlaient pas, ils se comprenaient pas du tout. Et on a vu quand ils ont commencé à bosser ensemble, à quel point ça a été très cool aussi. T'as ça, et puis après, c'est quand même un objet avec des limites qui est compliqué, une chaussure. Je pense que c'est aussi bien d'apprendre un petit peu comment c'est foutu une chaussure. Ça, c'est aussi de prendre une chaussure, de la décrypter. Enfin, ce que vous faites aussi ici, tu vois, de voir comment les matériaux sont faits, de comprendre ce que c'est une bonne qualité, une mauvaise qualité, et... Pour reparler que j'ai produit rapidement, en vrai, là, quand j'ai lu la paire, ça m'a choqué. On a reçu les photos du pack. J'avoue que moi, je me disais, attends, moi, je voyais pas le poisson, je voyais pas du tout le délire pêche ni rien, tu vois. Là, quand je la vois, je trouve le côté brillant, il me rappelle autant l'eau que les écailles du poisson, tu vois. C'est-à-dire, là, je comprends vraiment. Moi, ça me frustre, les photos produits. Tu vois, genre, des fois, je vois les photos, et je me dis, mais attends, la paire est vraiment pas du tout comme en vrai. Genre, est-ce que toi, c'est un truc qui t'arrive quand t'as vu les photos de la paire, et que tu vois la paire, tu vois une différence, forcément ? Je sais pas si on me parle des mêmes photos, parce que t'as peut-être vu les photos produits avec un fond blanc, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est plutôt une photo de catalogue qui, en fait, va être petite comme ça. Donc ça, c'est plus pour, on va dire, le support pour les sales. Par contre, à côté de ça, je sais pas si vous l'avez reçu, vous avez probablement le recevoir, mais le marketing a fait un shooting, encore une fois, à Iné, sur place, avec la même chaussure que celle que t'as dans les mains. Je vais pas regarder le détail encore. J'ai vu le brief du projet, ça va être une bombe, ce shooting. Donc, de manière générale, on bosse super proche. Tu sais, c'est pas que le produit, c'est aussi l'histoire, comment elle est amenée, elle est représentée sur le shooting. C'est hyper important. Je suis surtout sur ce pack-là, j'ai aucune peur. Moi, j'ai envie de savoir déjà, quand tu dois faire, là, par exemple, ce pack-là, qu'est-ce que tu reçois en termes de brief, tu vois ? Est-ce qu'il y a un brief précis en mode, ouais, Fisherman pack, ou est-ce qu'il y a un brief en mode, ouais, tu dois raconter 10 histoires, et après, t'y vas ? Et ma deuxième question, c'est, tu parles de la marque, mais toi, t'es designer, comment tu fais pour que ça transpire autant Mizuno que Arnaud ? Alors, c'est une très, très bonne question. Moi, je pense que le taf d'un designer, c'est bien sûr de donner un tout petit peu de sa personnalité, de sa touche, mais on n'est pas non plus des purs artistes qui sont juste là pour parler d'eux-mêmes. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment être capable de mettre ses goûts, pas de côté, mais juste de filtrer, en fait, et de sélectionner qu'est-ce qui est pertinent ou pas. Il y a un truc, moi, qui fait que j'adore bosser pour Mizuno, c'est qu'on est quand même, surtout sur le sport style, au final, une petite marque, comparée aux 600 designers que t'as chez Nike, par exemple. Donc, ça, ça donne quand même plusieurs avantages. Le premier, c'est que t'as une vue assez globale de ce que tu fais. Donc, pour la mise en cohérence de ta gamme, ça, c'est quand même pratique parce que tu sais que ça, ça va matcher avec d'autres trucs de ta collection. Et donc, tu sais que tu vas amener une histoire Fisherman parce que ton thème de collection, il est lié à ça. La marque, la direction de la marque va aller là-bas. Et aussi, un autre truc, on est une petite équipe. Donc, le chef de produit, il est à côté. Le mec du marketing, il est à côté. Donc, il y en a pas mal qui sont au Japon aussi. Mais on est quand même une petite équipe pour décider où on veut aller ensemble. C'est plus facile. Tu comprends un petit peu où c'est que tu veux être positionné en termes de distribution, en termes de vibe. Et donc, du coup, tu crées des histoires en fonction. Et pour répondre à ta question sur le brief, on a aussi pas mal de liberté. Ça, c'est cool. Par contre, on sait que tu ne vas pas faire tous tes produits pour la même audience. Et puis, les autres, ciao. On savait, par exemple, sur ce pack-là. Je ne sais pas si vous avez suivi, je crois que tu as une prophétie Desert Meditation. Chaque saison, on essaie d'avoir un pack qui prend nos silhouettes les plus techniques. Donc là, cette année-là, c'était la Prophétie, la Mujin et la Wave Rider 10. Et on essaie de créer quelque chose qui est un peu consistant saison après saison, qui raconte une histoire différente, bien sûr, mais qui est quand même plus ou moins dans la même vibe. Ça, c'était mon brief de départ. Tu prends tes silhouettes les plus techniques, tu en prends trois. Tu essaies de raconter une histoire qui suit un petit peu cette vibe qui se crée en fait de manière un peu saison après saison. On ne te dit pas Fisherman. On te dit que tu dois raconter des histoires et toi, tu inventes les histoires. Exactement. Grande partie de ce qui est cool de bosser pour une marque japonaise, c'est que tu creuses dans la culture japonaise. C'est même plus gros que Mizuno, c'est un puissant fond. Et donc du coup, tu essaies de trouver les histoires qui vont être cool par rapport à ce qu'on veut raconter en tant que marque. Et ça, ça veut dire qu'on ne va pas faire un pack sushi parce que tout le monde sait ce que c'est des sushis. C'est hyper cliché. Et puis si je bosse pour une marque française, je ne vais pas faire un pack Tour Eiffel, tu vois. Donc, il faut faire un truc qui vraiment apprend quelque chose, qui amène quelque chose de nouveau, qui parle aux gens en fait en termes d'émotion et qui correspond aux valeurs de la marque. Ça, c'est ton brief. Et puis en faisant des recherches, je suis tombé sur ces photos d'un petit village au Japon dans la région de Kyoto que ça appelle Ine. C'est super beau. C'est des housebots, des sortes de maisons sur l'eau de pêcheurs. Et en fait, ils l'ont préservé vraiment comme durant les dernières décennies au Japon. C'est un peu touristique bien sûr aujourd'hui, mais c'est hyper inspirant parce que le Japon, c'est une île. Donc évidemment, la pêche là-bas, c'est un truc, mais c'est très, très important dans la culture. Et donc à travers ces images-là, tu ressens quelque chose qui est très honnête, très fort et aussi très proche des valeurs de Mizuno. Et ça, tu vois, ça, c'est l'étincelle. Et après, t'en discutes avec tes collègues japonais parce qu'évidemment, moi, je vois juste le tout petit bout et je veux quelque chose d'authentique. J'ai de la chance d'avoir un collègue juste à côté de moi qui est japonais, donc on en discute tout le temps. Regarde, j'ai vu ce truc-là. C'est vachement cool. Et puis je vois sa réaction aussi. Il me dit, ouais, bon, c'est un truc. Bah si, au Japon, tu vois, si la branche, c'est peut-être pas une piste super intéressante. Et puis s'il me dit, ah non, si là, il y a vraiment un truc à faire. En plus, le mec à côté de moi, il fait de la pêche en loisir et tout. Donc il était à fond. Il commence à me donner plein de petits tips et tout. Et puis voilà, ça, c'est le départ. Je pense pas, mais t'as eu l'occasion d'aller là-bas ou pas ? Une fois. Ah, t'as pu y aller alors ? J'ai pu y aller une fois, il y a trois ans. Puis après, il y a un petit truc qui est arrivé. Parce que normalement, le plan, c'était que j'y aille au moins deux, trois fois par an. C'est important, tu sais. Il y a des mecs avec qui je bosse aujourd'hui. Je les ai jamais rencontrés en vrai encore. Là, j'y vais en janvier. Ça aurait dû sortir plus tôt, quand il y a été il y a trois ans. C'était dans l'objectif de créer cette collaboration. Non, je te perds. J'ai commencé à bosser dessus il y a deux ans à peu près. Il y a quand même une bonne partie de la culture du Japon et tout que t'as à travers tes collègues. Tu lis des articles, tu t'imprègnes de ça. Et puis ouais, t'en discutes. Mais non, le Japon, c'est plus pour la partie d'être aligné avec son équipe. Est-ce que la partie recherche, finalement, elle est pas plus longue que la partie design ? Bonne question en termes de temps. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est pas tu commences ta saison. Et puis là, bon, qu'est-ce que je vais faire ? En fait, c'est que t'as toujours des idées dans l'arrière de ta tête. Et puis, le moment où ta saison arrive, tu sais que j'ai trois options sur ce pack-là. Mais en fait, il y en a deux auxquelles je crois. Et puis deux semaines après, il y en a un sur lequel t'es parti. Donc c'est plutôt un travail de veille constante. Et puis le moment où ta saison arrive, t'as aussi les feedbacks des autres saisons. Et puis pareil, on suit des médias comme vous. On voit un petit peu comment la marque est perçue. Et puis on voit non, en fait, ça, c'était pas une bonne idée. Donc la partie recherche, je pense que si tu prends vraiment le temps officiel, c'est peut-être 40%. Mais dans les faits, en fait, c'est aussi un petit peu plus. Ça veut dire que quand les gens, ils commandent sous les postes et qu'ils interagissent par exemple sous un poste où il y a de la paire de Mizuno, genre toi, tu peux regarder ça et ça peut t'impacter, genre ? Ouais, bien sûr. En fait, c'est hyper important. Quand tu crées une marque comme Mizuno Sport Style, c'est une communauté, en fait, de gens qui kiffent ta marque, les valeurs qu'il y a derrière et l'esthétique qu'il y a derrière. Donc en fait, si tu fais ça tout seul dans ton coin et que tu t'écoutes rien, ça marche pas, en fait. Mais c'est pas uniquement ça, quand même, déjà, parce que ça se vendra un temps de fou, en fait, d'aller checker tous les postes. Mais aussi, on bosse avec des partenaires de ouf, Shinzo, Pata, Food Patrol et plein d'autres, en fait. Et eux aussi, on écoute ce qu'ils disent parce qu'eux, ils ont aussi les retours en magasin. Puis on a une équipe de sales managers aussi qui savent super bien ce qu'ils font. Donc pareil, eux, ils discutent avec les gens. Donc c'est un ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est que le retour des gens, il est hyper important parce que c'est comme ça que tu crées une relation, en fait. Des fois, tu lis des commentaires et tu te dis « Mais moi, c'est pas ça que je voulais raconter sur l'affaire ! » J'aurais aimé avoir un support pour mieux expliquer ce que j'ai voulu faire au niveau design, tout ça. Quand ton produit arrive, peut-être, il est parfois incompris ou même, des fois, on a une autre interprétation de ce que tu as voulu faire, tu vois. Après, je pense que c'est aussi un peu normal que chacun se réapproprie la paire comme il veut. Pour moi, l'important, c'est que l'intention de détail, elle soit, à un moment donné, présente quelque part. Si tu vois cette paire et que personne ne te parle de Fisherman, ouais, là, c'est dommage. Par contre, si tu vois la paire, qu'on te parle de Fisherman, mais que toi, ça t'évoque quelque chose d'autre et que tu la kiffes, c'est cool aussi. Je pense la « Desert Meditation ». Tu vois, moi, j'ai construit toute une histoire sur l'équilibre mental, sur le fait qu'on a besoin de se ressourcer, que des fois, on a besoin de sortir un peu, de retrouver notre équilibre. Mais si tu as quelqu'un qui veut juste la paire parce qu'elle est d'âge et que c'est incolore, c'est cool aussi. Donc, il y a un peu des deux, j'imagine. Il n'a pas répondu tout à l'heure. C'est une très bonne question et je pense aussi que ça me permet un peu de compléter ce que tu disais. Il y a deux parties. La première, pour moi, c'est un, ces inspirations-là. C'est cool, l'histoire Fisherman et tout, mais l'important, c'est que ça soit un vecteur d'émotions et en fait, il faut que juste les couleurs et les matériaux ne soient pas une Fisherman. C'est juste un prétexte pour amener une couleur, une vibe qui marche bien. Après, plus pragmatique, tu as des petits détails. Tu vois, tu as le filet qui n'est pas présent sur la Moodjean classique. Tu as le fait qu'on va mettre le logo derrière, comme un poisson que tu vois à la surface de l'eau. Le choix du mèche qui représente un petit peu la réflexion de l'eau à la surface. Tu as le petit marron qui représente le bois de ses housebots, le belge chez le sable sur la berge. Puis bon, après, tu as les insoles avec le petit sketch de poisson. En vrai, on va donner tous nos avis parce que nous, on a dit qu'on aimait beaucoup ces silhouettes, mais je ne suis pas sûr que ce soit tous notre modèle préféré dans ce pack. Pour moi, celle-ci, c'est une dingue. Ils ont réussi à la faire une chip. C'est une pépite, c'est une pépite. Et celle-ci, si je ne dis pas de bêtises, c'est un modèle de 2018 qui est une évolution de celle de 2011. Je pense que si Mizuno pète dans les années à venir, ce sera grâce à cette silhouette-là. Enfin, j'espère que ça va arriver. Moi, j'étais grave curieux de voir la TL parce que je sais que Kemil avait une paire avec un coloré un peu spé beige qu'il avait mis dans les paires du bureau. Et j'avais kiffé de fou comment ça rendait. Ça veut dire, moi, dans l'idée, la prophétie me plaît plus, mais je ne savais pas comment aller rendre le traitement de matière et le dealer Fisherman Pack sur, justement, ce modèle précis-là. Et j'étais surpris de voir la semelle Michelin. C'est vraiment intéressant. Je pense qu'on va en reparler. En quoi consiste ton travail ? Pas mal de trucs différents, en vrai. C'est un peu difficile à résumer en cinq minutes. Mais sur le sport style, ce qu'on fait, c'est qu'on va beaucoup creuser dans les archives de Mizuno. Donc, c'est une boîte qui a plus d'un siècle. C'est assez profond comme archive. Tu peux vraiment trouver plein de trucs. Tu as des silhouettes de running, comme la prophétie LS. Les trois silhouettes qu'il y a sur la table, aujourd'hui, ça vient du running. Mais Mizuno, ça a aussi un héritage en tennis, en basket, en foot. Donc, tu as vraiment plein, plein de trucs à aller creuser. Et puis après, le taf qu'on fait, c'est évidemment que tu ne ressors pas la paire exactement comme elle était. Enfin, des fois, ça se fait. C'est un délire OG. Mais là, c'est plutôt de réfléchir qu'est-ce que les gens ont envie de porter aujourd'hui ? Je fais souvent une analogie avec la bouffe. C'est que tu prends différents ingrédients et tu vois comment tu cuisines, en fait, pour faire un truc que les gens ont envie de porter aujourd'hui. Donc, quelle histoire tu as envie de raconter ? Et donc, moi, au quotidien, tu as une grosse partie de mon taf qui est de créer des moodboards, donc des stories comme Fisherman. Et puis ensuite, tu réfléchis quel matériau tu vas utiliser, quelle couleur tu vas utiliser. Et puis, tous les petits finis jusqu'aux petits détails et tout. Donc, ça, c'est une grosse partie de mon taf. Et puis, des fois, quand on pense qu'il y a vraiment, vraiment un besoin, on peut aussi décider de créer une nouvelle silhouette, d'ajouter un nouvel ingrédient qui n'est pas uniquement archive. Donc, après, on veut quand même toujours rester honnête sur notre ADN de marque. Donc, on ne va pas faire quelque chose qui est complètement différent. On définit un peu qui on est. Et à partir de là, de temps en temps, on va sortir une nouvelle silhouette. Je ne vais pas spoiler aujourd'hui, mais il y a des petits trucs comme ça qui sont assez sympas à venir. C'est intéressant. Ça, c'est une bonne partie de mon taf. Et puis, on va peut-être en reparler après. Il y a aussi une petite partie qui est cool aussi, c'est qu'il y a toutes les collabs qu'on fait avec des marques. Donc, on a fait des collabs avec Pata, avec Food Patrol, avec Shinzo aussi. Donc là, c'est plus une partie où on va laisser pas mal de créativité avec les gens avec qui on bosse. Et moi, je vais être plutôt là pour dire, OK, bon, ça, techniquement, ce n'est pas trop faisable. Mais par contre, on peut essayer de le faire plutôt comme ça. C'est sûr que la collab Shinzo, ça a dû arriver dans les discussions. Le premier moment où ils ont commencé à parler le concept où tu coupes la chaussure et tout, Mizuno, je crois que c'est ce que tu disais, c'est la qualité, c'est tout ça. Donc, forcément, au début, elle va expliquer à mes collègues au Japon que on va faire une paire, mais on va la couper et la déchirer. C'est un peu compliqué. Et puis, petit à petit, on a réfléchi comment on fait pour garder à la fois l'idée de base de Shinzo et puis comment on le fait matcher avec nos standards de qualité et puis avec quelque chose aussi qui est possible de faire en production. Voilà, ça, c'est juste un exemple, mais il y en a plein comme ça, quoi. OK. Du coup, il y a une partie où genre tu vas travailler sur des silhouettes existantes et il y a des fois où genre tu vas travailler avec votre équipe pour genre ramener des nouvelles silhouettes sont ancrées à partir de zéro, mais très souvent en créant à partir de modèles d'archives, tu vois. Souvent, on joue avec les archives. Donc, par exemple, là, c'est cool parce qu'on a deux exemples différents. La Waverider 10, c'est une paire en termes de pattern. C'est exactement la paire telle qu'elle est sortie en 2007. C'est juste qu'après, on a changé. Évidemment, il n'y avait pas le filet là. Il n'y avait pas ce matériau là précis. Il n'y avait pas le petit print de poisson dans la semelle. Mais sinon, le pattern, c'est exactement le même. Les pièces sont exactement les mêmes. Par contre, la Mujin TL qu'il y a ici, c'est une chaussure qui n'existe pas dans notre gamme performance. Donc, la semelle vient de la performance. La semelle, c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est une semelle Michelin qu'on a développée pour notre gamme de trail running. Et le upper, c'est un design qui a été fait par Twan Lee. Twan Lee, c'est un de nos designers historiques qui étaient dans les années 2000 qui bossaient pour Mizuno. Et en fait, on a repris un de ses sketchs. C'est un sketch qui n'avait jamais été fait en design. Et en fait, on l'a recréé complètement et on l'a mergé avec une semelle de trail running existante. Donc là, tu vois, on prend des morceaux d'ADN de l'histoire de Mizuno et puis, on les met ensemble pour créer quelque chose de frais, quelque chose de nouveau. Tout à l'heure, tu parlais d'aller chercher des archives produits. Mais là, tu as même parlé d'archives design. Ça veut dire que tout doit être rangé genre vraiment bien, non ? Genre pour que tu aies... Non, ça dépend. Non, c'est juste que... C'est comme dans les bibliothèques, tu as les gros racks que tu pousses et puis dans chacun, tu as des centaines de catalogues. Tu as des catalogues qui sont épais comme ça avec tous les sports. Des sports, tu te dis, mais tu n'es même pas au courant que la marque, elle le fait. Et puis, tu passes du temps, tu creuses un peu là. Il y a quelques trucs qui ont été scannés à travers le temps aussi. Donc, tu t'en inspires aussi. Puis des fois, ce n'est pas aussi que des silhouettes ou que des dessins, mais tu as des histoires, des partenariats historiques qu'on a fait avec des joueurs. Dans les années 90, c'est aussi une inspiration pour nous. Donc, tu prends un peu de tout ça et tu fais une collection. Tout à l'heure, tu disais qu'en gros, c'est celle-ci. Vous avez pris du coup cette semule-ci et vous avez repris un dessin d'un autre designer. Quand vous mixez les produits, c'est quoi votre limite ? Vous savez que vous ne pouvez pas aller plus loin en termes de création pour créer justement des produits comme ça. Tu n'as pas vraiment de limite en termes de créativité. Enfin, tu as une limite technique déjà. Par exemple, si tu prends un sketch d'une chaussure qui ne ressemblait pas du tout à ça. Tu vois, par exemple, là, tu as des shapes qui sont assez différentes. Donc, si tu prends ce sketch-là et que tu vas l'appliquer sur cette semelle, ça va changer complètement la forme. Donc, tu vas le tenter parce que c'est cool mais des fois, ça ne marche juste pas. Donc, là, tu as une limite technique. Après, tu as aussi des choses qui, c'est juste que tu vois un sketch, tu le passes en réalité et ça ne marche pas. Ce n'est pas beau, ce n'est pas ce qu'il faut. Tu as une limite de prix, bien sûr. Ça, je pense que c'est tout le monde. C'est la frustration de tout designer mais il faut jouer avec en fait. Et après, tu as une limite qui est plus quittée en tant que marque. Et ça, pour moi, c'est un vrai taf du designer en fait de définir quel type de paire on veut vraiment sortir pour que ça reste dans nos valeurs de marque en fait. J'ai l'impression que là où des marques vont bien brander leur technologie et les mettre en avant, Mizuno, ils sont assez discrets là-dessus. Du coup, je suis chaud que tu nous expliques les différentes technologies en vrai qu'il y a sur la prophétie et sur les autres modèles qu'on a là, tu vois. Et s'il y a une technologie phare chez Mizuno ? Il y a clairement une technologie phare qui est la Wave. Je ne suis pas l'expert running pour venir vous en parler aujourd'hui mais c'est de la même manière que tu as des marques qui ont des coussins de gel ou des bulles. Là, l'idée, c'est que tu vas avoir une plaque en plastique technique qui te donne à la fois de l'amorti, de la stabilité et de la propulsion. Et ça, je sais qu'on est quand même entouré de plein de runners de bons niveaux et c'est quelque chose qui est ultra apprécié. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, encore une fois, ce n'est pas qu'une technologie, c'est aussi la base de notre design language et tu vas le retrouver sur pas mal de paires. La Mujin, par exemple, entre les deux parties de la Mitzol, tu vois, tu as aussi une Wave. Donc, c'est vraiment un élément fondateur et une technologie fondatrice. Et après, des technologies, tu en as vraiment plein. Donc, je vais peut-être juste dire rapidement sur les rubbers. On a développé des rubbers qui donnent de la résistance aux endroits où il faut selon ta foulée. Collaboration avec Michelin. Bon, ça n'a plus besoin de les présenter, mais c'est pareil. Ils savent un petit peu ce qu'ils font en termes de qualité de rubbers. Et après, au-delà de ça, brander une technologie, c'est cool. C'est quand même pas mal de marketing aussi. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Mizuno, c'est qu'ils vont te tester n'importe quelle paire de n'importe quel sport et qu'ils vont vraiment regarder où sont les problèmes de fit, de comment tu as la meilleure foulée. Donc, après, tu peux mettre un nom de technologie dessus ou pas, mais tu es sûr que le truc, il a été réfléchi vraiment dans tous les sens. Après, nous, en sport style, on ne pense pas vraiment à ça. On prend la paire un peu telle qu'elle et puis, c'est juste, on est content d'avoir ça parce qu'on sait que le produit, déjà, il va être super confo, même pour la vie de tous les jours. Et puis, il a un héritage. Nous, si on parlait du positionnement de la marque Mizuno, tu vois. Si on prend, genre, le nuage avec toutes les marques, on va dire qu'il y a des grosses marques, Nike, Adidas, Reebok, etc. Et en vrai, vous, vous êtes un peu, j'ai l'impression, à côté, dans une lane où vous tentez des trucs et ça marche, tant mieux, ça marche pas, on s'en fout, on tente des trucs et de toute façon, on fait des produits qui sont appréciés par ceux qui font de la course à pied, tu vois, principalement. J'ai l'impression que s'il doit y avoir, genre, une seule marque en face, ça peut être potentiellement, genre, Azix, tu vois, qui est dans un délire un peu running et qui arrive ces dernières années à faire une percée dans le monde fashion. J'ai l'impression que la prophétie, ça a été, genre, la vraie tentative en mode, on va faire un produit mode et vous allez tous voir, tu vois. J'ai l'impression que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui vont arriver dans ce délire-là et est-ce que toi, tu prends ça en compte dans les designs que tu fais, en mode, ouais, vas-y, là, il faut que j'aille plaire à ceux qui aiment bien la basket mais aussi aux mousses vont être dans un univers et nous, on est un peu dans notre truc. Ça, c'est très Mizuno et je dirais même c'est assez typique des marques japonaises. Donc, tu parles des Azix, le point commun, c'est aussi ça, c'est que suivent leurs convictions et puis je pense pas on s'en fout si ça marche ou pas quand même parce qu'il faut quand même que ça marche. Comme je disais tout à l'heure, les retours, et puis c'est pas que moi, c'est tout le monde dans la boîte, on essaie quand même d'écouter un petit peu ce qui se passe. Après, tu as deux choses, tu as la performance et le sport style aussi. La performance, on sera toujours très très driveé par le produit, par la technologie, par les besoins des athlètes de très très haut niveau pour faire le meilleur produit du monde. Ça, c'est clair. Sur le sport style, tu as quelque chose d'un peu différent parce que c'est quoi le meilleur produit du monde. Ça dépend vachement de si tu es Sean ou si tu es mousse. Si on arrive à vous mettre d'accord, c'est cool. Mais clairement, on a envie aussi de faire un peu notre truc sur des packs comme ça qui sont en termes de prix un peu plus élevés mais aussi, tu sais que derrière, en termes de qualité, c'est super élevé et en termes de storytelling, on essaie aussi de pousser le truc. On voit que ça marche. Donc à partir de là, de savoir si les autres ils font la même chose ou pas, c'est moins important. Ça ne marcherait pas. Là, on commencerait peut-être à se poser des questions, tu vois, mais cette partie de positionnement qu'on a un petit peu plus un peu plus fashion peut-être, ça marche bien. Du coup, on continue et on voit où ça nous mène en fait. Est-ce que vous allez sortir une paire en foam ? Je te pose la question en foam. Parce qu'en gros, toutes les marques ont suivi ce mouvement. Il y a des marques qui n'ont rien à voir et qui commencent à sortir leurs sandales puisqu'en vrai, Kanye a un peu ses mouvements, il ait pris le design à quelqu'un d'autre ou quoi. On ne saura jamais. Si on regarde un peu sa carrière, on sait que ce n'est jamais lui qui crée. Mais sans ça, est-ce que vous, vous allez du coup suivre la tendance ou rester dans votre délire à côté comme d'habitude ? Je ne vais pas te répondre extrêmement précis parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler du futur. Mais de manière générale, ce n'est pas parce qu'une autre marque va faire un truc super hype qui cartonne et si vous voulez le faire, ça ne marcherait pas parce qu'ils le feront mille fois mieux que nous. C'est leur projet, ils l'ont lancé, ils ont des équipes marketing qui font 100 fois la taille des nôtres et ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche de faire, de surfer sur la hype. Nous, c'est plutôt de créer notre petit univers, notre communauté en fait et de faire en sorte que les gens kiffent. Et donc, bien sûr, on regarde ce qui se passe mais tu vois, la prophétie par exemple, on ne l'a pas sortie parce que la Shox, elle existait. On l'a sortie parce qu'on a vu que cette chaussure, elle avait un potentiel de fou et on voulait voir où ça menait en fait. On ne peut pas qu'elle ressemble à la Shox. Non, l'idée c'est que c'est juste partie de notre heritage c'est même le fer de lance de notre collection donc il fallait faire quelque chose avec. Et est-ce que Mizuno cherche à faire des collabs ou c'est plutôt les gens qui voient l'univers Mizuno, ils voient le potentiel et ils viennent à vous et ils demandent ben... Ça a pas mal changé. Au début, il fallait quand même arriver, présenter la marque et tout. Moi, je suis arrivé, la marque commençait déjà être là depuis un an, un an et quelques et ouais, on commençait à faire des collabs mais il fallait qu'elle allait chercher expliquer qui on était et puis généralement le fait qu'on était une marque historique de sport japonaise tout ça, ça plaisait quand même. Les shops un peu classiques sneakers étaient quand même intéressés mais maintenant c'est clairement une autre dynamique. On reçoit des propositions de collabs vraiment super souvent et là maintenant c'est plutôt une question de qui on veut être et avec qui on a envie de construire des projets ensemble en fait. Et tu nous avais annoncé des collabs qui arrivaient dans les mois à venir, c'est quels collabs du coup ? Là je sais qu'il y a par exemple il y a Ice No Beauty on vient de faire une paire avec la Waverider 10 donc la même que celle que tu as dans les meurs avec un designer super connu que ça s'appelle Hikmet. Hikmet c'est le founder de Soulbox. Adore en tout cas d'avoir fait un truc avec lui. C'est stylé. Je me souviens que quand nous on a lancé Camino les acheteurs c'était surtout les anciens de la basket. Je pense à Driss je pense à Bissot je pense même à Nono c'était vraiment des anciens et j'ai presque envie de dire des puristes de la basket. J'ai l'impression que ces dernières années ça a évolué. Est-ce que vous vous le sentez ce changement de public un petit peu ? Et comment vous le percevez ? Le virage dont tu parles ouais clairement il y a eu un avant et un après mais il y a clairement eu deux stratégies un petit peu avant on était très Oji en fait et comme tu dis en bossant avec des mecs comme Bissot c'était clairement ça et en fait c'est un peu la question que posait les choses tout à l'heure c'est quand ça marche moyen tu te poses aussi des questions qu'est-ce que tu peux apporter qui peut être plus intéressant et quand tu lances un projet comme ça t'explores t'explores différents trucs donc on a exploré cette direction très Oji et ensuite on a commencé à bosser sur des projets un peu comme ça l'hiver 21 on avait le pack artefact par exemple qui a fait un carton et là on s'est dit là il y a quelque chose vraiment qui touche du monde donc l'hiver à fond et puis petit à petit tu peux pas tout faire aussi quand t'es une petite marque et je pense que c'est une bonne chose aussi pour vraiment créer un univers de marque qui est cohérent et donc petit à petit l'univers de marque a switché et moi c'est le moment où je suis rentré chez Mizuno en fait et j'ai plus cette esthétique là c'est pas aussi un peu plus casual, fashion je sais pas vraiment comment l'appeler que pure Oji déjà parce que je trouve pour un designer c'est un peu moins intéressant de juste ressortir les paires exactement comme elle était c'est cool pour lancer un projet mais après c'est aussi un peu limitant et je pense qu'aussi notre communauté elle a commencé aussi à apprécier un peu plus cette vibe là est-ce qu'il y a eu un truc particulier qui a fait que ça a switché et est-ce que toi t'étais là pour voir justement ce changement de direction je pense le switch il est arrivé pas mal quand j'ai rejoint la marque parce que du coup c'est pas que c'est moi où on a commencé à discuter avec le chef de produit de l'époque puis je disais ok là t'as vraiment plein de directions différentes qu'est-ce qu'on a envie de prendre et on a discuté ensemble on a rediscuté avec encore une fois les mecs avec qui on bosse on est parti dans cette direction là donc oui je l'ai clairement vu parce que je suis arrivé j'ai vu comment la marque était et puis ensemble en fait on l'a fait bouger vers quelque chose d'un peu plus proche de ce qu'elle est maintenant en fait je vois que sur la box il y a marqué Mizuno Crew 21 du coup c'est l'engagement écologique Mizuno est-ce que toi ça a un défi pour toi de créer des paires en faisant un peu attention à d'où proviennent les matériaux et en faisant attention à respecter cet engagement là du coup c'est une excellente question et à mon avis c'est aussi quelque chose qui est un peu long si on veut vraiment vraiment le développer moi c'est un sujet qui me touche depuis super super longtemps et j'ai essayé de creuser énormément et je pense qu'il y a aussi beaucoup de greenwashing dans le marché en ce moment et surtout sur tu vois les matériaux etc moi ma philosophie c'est un bon produit un produit écologique c'est le produit que tu vas être capable sur une chaussure tu peux peut-être pas le filer à tes enfants mais un truc que tu vas vraiment garder dans le temps tu vas vraiment avoir des matériaux des trucs comme ça mais si ça rend le produit plus fragile et que tu dois le jeter 3 mois après même plus tôt qu'un produit de bonne qualité d'un point de vue durabilité ça a aucun sens on est dans un monde où t'as trop de produits en fait t'as trop de trucs dans tous les sens au lieu de se dire comment on va en faire pour en faire toujours plus mais en leur mettant une petite étiquette verte moi c'est plutôt l'idée d'en faire moins mais de faire des trucs qui sont super qualis et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Mizuno le standard de qualité de cette marque c'est s'arracher un peu les cheveux quand t'es designer d'ailleurs mais au moins tu sais que le truc il est indestructible derrière il va durer et je pense que moi ma tâche sur ça en tant que designer c'est de faire aussi en sorte que le design tu t'enlaces pas que tu te débarrasses pas de la paire de chaussures parce qu'elle est morte mais aussi que tu t'en débarrasses pas parce que tu sais il y a beaucoup de hype dans le monde de la sneaker donc tu kiffes vachement un truc avec des colorways super bold puis tu t'enlaces 3 mois après et ta chaussure au final elle aura été prudite pour rien elle aura dépensé de l'énergie pour rien elle aura dépensé des ressources pour rien tandis que si c'est une chaussure que tu portes tu vas la porter toute ta vie et t'en es tellement content que t'as même pas besoin d'en acheter d'autres à côté bah là pour moi t'as vraiment une raison d'avoir une petite prétention de se dire que ça pousse dans le bon sens en fait en tant que créatif comment tu fais pour continuer de trouver de nouvelles inspirations est-ce que t'as peut-être une routine que t'appliques au quotidien tu restes curieux sur ce que t'aimes si je bossais dans un univers qui m'inspirait pas du tout je pense ouais très vite tu fais le tour le monde des archives du footwear c'est tellement immense que t'as toujours envie de découvrir je sais pas ce que faisait Mizuno en foot il y a 50 ans c'est quoi les paires de basketball qu'on a fait l'autre jour j'ai appris qu'on avait même eu une gamme de chaussures de skate donc il va falloir au Japon le premier truc que je vais faire c'est essayer d'aller trouver ça quelque part donc le premier truc c'est ça si t'es dans un univers que tu kiffes t'as toujours envie d'en apprendre plus et l'inspiration elle suit après ouais c'est un peu ça pareil sur le Japon j'ai envie de creuser j'ai envie d'aller là-bas de comprendre un petit peu plus comment ça marche aussi je pense c'est aussi de comprendre le monde comment il évolue donc tu sais ce qu'on appelle les tendances et ça ça change tout le temps t'as vraiment des choses qui bougent et je pense pas les tendances de hype de dire tu vois la mode c'est le bleu ou c'est le rouge c'est plutôt on parlait de sustainability on parlait aussi de retour à des choses un peu plus manuelles un peu moins digitales ça pour moi c'est clairement une inspiration du Fisherman on a pas parlé beaucoup de ça mais pourquoi Fisherman aussi c'est parce que t'as une tendance sur l'outdoor qu'on a vu ça c'est un truc qui est fait pour durer c'est que les gens ils ont envie de sortir un petit peu des centres-villes bondés et d'aller un petit peu plus dans la nature donc ça c'est toute la tendance outdoor t'as aussi toute une tendance sur le workwear tu revalorises un petit peu les travaux manuels et Fisherman mais au final c'est un peu le lien des deux en fait c'est que tu vas dans la nature et tu fais de subsistance et en fait quand tu t'intéresses un petit peu à comment le monde évolue t'auras toujours en retour en fait des inspirations en suivant ce qui se passe est-ce que tu peux nous faire une journée type d'un designer ce que je peux peut-être plus te dire c'est les différentes étapes donc là t'as une partie c'est lire des articles c'est regarder des vidéos mais aussi quand même cool c'est de bouger d'aller voir des trucs donc d'aller voir des expos des artistes qui vont faire un vernissage ça c'est toute la partie où tu ingurgites pas partir en trip de jour quelque part ou t'as le trip au Japon qui est quand même ça c'est le top du top et puis après t'as la partie au contraire où là tu vas vraiment créer et là t'as une partie où tu vas prendre tes assemblages de couleurs où tu vas créer des moodboards et aussi où tu vas commencer soit à sketcher soit à peaufiner ton exécution à mettre les couleurs sur les fichiers techniques donc ça c'est on va dire la partie 2 et après t'as une 3ème partie qui est plutôt le suivi et là c'est tu reçois des symboles tu reçois des prototypes et c'est est-ce que ça raconte l'histoire que j'ai envie de raconter est-ce que j'ai envie de changer les matériaux dessus est-ce que j'ai envie de rajouter un détail là et tout donc ça c'est plus une discussion avec des usines avec nos équipes de développement pour arriver à ton rendu final donc je dirais 3 étapes comme on bosse sur plusieurs collections en même temps c'est sauveur la pompe est-ce que t'as la possibilité d'aller sur les lieux de production dans les aspects techniques de production tu vois parce que là par exemple si je prends celle-ci on voit que t'as il y a des petits points de colle les trucs sont pas super après ça dépend aussi des paires mais est-ce que toi t'as la possibilité d'aller sur le terrain pour voir ça et essayer de le corriger dans le processus de création en théorie oui pour le moment du coup bah pas encore parce qu'il y a une sacrée inertie après le covid et donc pour le moment on n'a pas encore accès aux usines dans le process normal ouais c'est clairement quelque chose qu'on est censé faire assez régulièrement donc là j'attends aussi ça avec grande impatience parce que c'est hyper cool là tu vois vraiment comment les paires sont faites après tu parlais plutôt des points de colle et de l'aspect qualité ça c'est par contre pas vraiment un point sur lequel moi je bosse c'est sûr que s'il y a des retours on les partage moi c'est plutôt d'être sûr que t'as une idée en tête et qu'elle est vraiment exécutée de la manière que t'as envie de l'exécuter t'as ramené des samples d'ailleurs de celle-ci si je dis pas de bêtises justement là tu me disais que pour ce pack là il n'y a pas eu beaucoup d'aller-retour il n'y a finalement du coup pas beaucoup de samples je voulais savoir en vrai qu'est-ce qui fait que là il n'y a pas eu beaucoup de samples et en général il faut s'attendre à combien de retours à peu près pour les designs que tu fais sur la prophétie on se demandait si tu mets la semelle en négatif ou pas et puis finalement tu la mets un peu plus foncée donc on est quand même sur un niveau de détail qui est minime le choix du mesh sur le logo tu vois des petits effets différents là c'était un petit peu trop violet par exemple quand on arrive à ce niveau de finition là comment on y arrive j'aimerais bien le savoir parce que du coup ça rendrait notre vie super simple mais il y a aussi une partie de hasard et une partie t'apprends aussi avec le temps que si tu mets ce matériau lat de couleur il va pas sortir comme ça il va sortir un peu plus saturé et puis la fois suivante tu le fais un peu mieux ça c'est le premier symbole ça c'est le dernier je pense qu'il y en a eu au moins un autre au milieu et en fait le premier symbole souvent tu vas tenter des trucs un peu plus pas bonnes un tout petit peu plus risqués peut-être pour voir comment ça donne et puis tu te dis si on aime pas ou si les recours qu'on a ils sont pas top on va le faire un petit peu différemment donc c'est pour ça que là on a fait le lining en vert puis finalement on a pas mal de gens qui nous ont dit ouais je suis pas trop sur des couleurs donc finalement on est revenu sur quelque chose de plus simple et puis tu vois après il y a l'idée du filet de pêche qui est arrivé sur le côté la semaine printée t'as aussi une petite approche où tu rajoutes des détails au fur et à mesure et un petit dernier point quand tu fais un pack c'est quand même cool que le pack il ressemble à un pack c'est un peu le process mais là encore une fois on est tombé juste assez rapidement des fois tu reçois la première paire et tu fais ok on fait quoi on repart de zéro et puis voilà on finit toujours par tomber sur quelque chose qui nous plaît généralement on a trois sympa le développement puis si ça marche vraiment pas c'est la saison suivante et puis on a un peu plus de temps j'ai arrivé le wow quand tu vois le premier sample en mode je me suis foiré complètement ton idée si elle a été approuvée c'est quand même qu'il y a quand même quelque chose dedans mais des fois tu te rends compte que je sais pas c'est juste beaucoup trop sombre et du coup je vois rien dessus sur le 4 par exemple un truc classique c'est que tu vois le lining c'est juste une petite ligne quand tu regardes la chaussure c'est quand même une grosse masse de couleurs et t'es là c'est peut-être un peu chaud mais ça après t'apprends aussi de tes erreurs et puis petit à petit t'en fais d'autres jamais t'apprends encore dessus mais ouais il y a eu des premiers sympaul des fois où c'était pas bon il fallait changer un peu et après un outil quand même avec lequel on bosse qui est très important c'est la fiche technique parce que ça c'est notre outil de communication avec les usines les usines encore une fois pour le moment on peut pas y aller donc il faut vraiment être sûr que quand ils reçoivent ce fichier là ils savent vraiment ce qu'on veut on a des mecs de Mizuno aussi qui sont là-bas qui en discutent pour nous aider on bosse beaucoup avec Illustrator où on va avoir selon les projets mais souvent tu as une vue de côté une vue de dessus une vue de derrière tu mets tes couleurs avec tes pantons tu mets vraiment les matériaux que tu veux et donc ça c'est un outil quand même très très important pour nous je crois que chez Mizuno tous les modèles sport style ils sont unisex est-ce que pour toi c'est un enjeu de faire des paires qui doivent plaire à tout le monde ou justement c'est une contrainte en moins et c'est plus facile c'est aussi une grosse discussion qu'on a donc déjà une paire femme ou homme qui plaît à tout le monde non parce qu'on essaie toujours quand on fait une paire quand même d'avoir une idée un petit peu vers qui elle va plaire le sujet de faire des collections spéciales femmes c'est une vraie question parce que tu vois déjà que selon les cultures il n'y a pas la même vision de ce que c'est une paire féminine ou pas déjà tu vas dans le sud de l'Europe tu vas vouloir avoir des trucs beaucoup plus girly et dans le nord de l'Europe tu vas avoir des trucs beaucoup plus unisex nous on est quand même une marque qui est positionnée sur toute l'Europe et puis sur tout le monde c'est une vraie question comment on fait ça je pense que pour être vraiment honnête on est encore dans un processus de recherche on aura des packs qui sont quand même plus avec en tête un consommateur féminin pour le moment mais je pense qu'on est encore en train de se chercher pour savoir si on veut vraiment une partie de la collection vraiment féminine ou si on veut plutôt rester sur une gamme unisex mais en pensant à tout le monde parce que c'est le problème quand on dit unisex aujourd'hui je pense que tu dois déjà avoir la revue unisex ça veut dire mec pour beaucoup de gens et en fait ça pour moi c'est un piège il faut que les chaussures plaisent à tout le monde et donc il faut arriver à être sûr que quand tu as ta gamme sans parler si elle est unisex ou pas mais que tu es au moins sûr qu'il y ait des modèles des femmes qui vont les aimer des hommes qui vont les aimer et puis différents styles qui vont les aimer aussi sauf si tu as envie que ta communauté ce soit avec des hommes mais à mon avis c'est quand même un peu dommage je l'avais déjà dit sur la collaboration Shinzo je trouve les exécutions elles sont vraiment qualitatives et ça colle à ce que tu nous racontais par Amora Mizuno et on l'avait déjà dit nous de notre côté là la paire elle est vraiment quali et pas que celle-là parce que celle-là elle a 250 euros ce qui est beaucoup trop et c'est pour ça que celle-là je ne peux pas l'acheter pour moi elle est beaucoup trop chère elle est extrêmement cool la semelle je la trouve intéressante de fou et je pense que c'est ce qui va bloquer plein de gens potentiellement aller sur Mizuno pour moi c'est un produit qui peut parler grave à la communauté grave pointu sneakers et qui va pouvoir aller consommer comme tu as dit des Salomon, des ASX des Oka des produits spé mais je ne suis pas sûr que ce produit-là puisse se retrouver au pied du consommateur vraiment lambda lambda et c'est ce que je trouve presque dommage donc je sais qu'il y a des limites de prix tout ça mais moi j'aurais aimé que cette paire-là soit moins chère parce que la qualité et la shape et la semelle je trouve que c'est une frappe donc en vrai je vais mettre un bon 7,5 sur cette paire-là je kiffe quand même moins du coup la Mujin mais je trouve que c'est quand même des alternatives intéressantes à des gammes de prix qui sont plus accessibles que ça je trouve ça moins beau et je n'aime pas trop l'intégration du filet de pêche cap pour le storytelling un des atouts par rapport au concurrent c'est le logo qui je trouve équilibre vraiment la paire là où je le disais le vecteur chez Reebok je trouve ça casse la paire je trouve le vecteur chez ASIC c'est pas très bien intégré je trouve celui de Mizuno le logo il est pas mal et là du coup on cache avec le filet là c'est vraiment personnel j'ai dit au début c'est une de mes top silhouettes de cette année en vrai j'avoue j'ai vraiment kiffé et au final la prophétie et Sorayama je ne la mets même pas c'est pas simple à porter des fois chez moi je la mets au pied comme ça je sors jamais avec mais je trouve que le produit est exceptionnel et en vrai pour moi c'est une paire un peu de crampons aussi une paire de foot le renfort à l'arrière pour moi c'est très foot et je suis dans une période foot je suis matrixé complet je kiffe de ouf cette paire moi je vais mettre 8 parce que je kiffe vraiment mon produit je la trouve belle j'aime en vrai les reflets la Sorayama là elle brille mais elle brille trop genre moi c'est pour ça que je peux pas sortir avec là je trouve ça brille mais je trouve c'est subtil quand même tu vois donc j'aime beaucoup je trouve la qualité il n'y a rien à dire celle que j'ai je fais vraiment n'importe quoi avec genre je fais grave des travaux chez Hoham en ce moment et je l'ai au pied ça veut dire qu'il lui met dedans et elle tient pour l'instant et même j'avais des doutes moi sur la semelle puisque je me dis une semelle avec des trous dedans ça veut aussi dire qu'il y a moins de surface de contact ça veut aussi dire qu'il y a moins de résistance ça veut dire pour moi si je fais n'importe quoi avec elle va s'abîmer très vite et pour l'instant je lui mets et elle tient et tout se passe bien et je trouve c'est vraiment hyper qualité et à la voir en vrai je pense que je préfère ce coloris là au coloris beige mon problème avec la tendance globale des paires beige c'est que le beige ça va avec tout le blanc ça va avec tout et si tu peins chez toi en blanc ou en beige bah tout le monde va dire ouais c'est beau c'est bien mais pour moi des fois quand on plaît à tout le monde tu plais à tout le monde mais il n'y a personne qui t'adore et moi j'aime bien quand il y a des coloris qui sont un peu marqués qui tentent un peu des choses parce que j'avoue tu vas plaire forcément à moins de monde mais genre ceux que tu vas toucher tu vas vraiment les marquer j'aime bien ce coloris j'aime bien les reflets qu'il y a avec je pense que je vais changer ma déserte contre celle-ci et je vais poncer celle-ci c'est vraiment inspirant le fait d'avoir des produits différents et de les aimer ça fait en sorte que les gens t'adorent j'aime bien mais gros moi c'est ce que je pense de toi Pivot et frérot parce que je trouve que t'es grave différent merci de me passer ce pack de qualité c'est marrant parce que en fait moi il y a un truc qui marche beaucoup avec moi c'est quand on a un produit et que la personne qui a taffé sur le produit nous raconte comment elle a taffé sur le produit c'est un petit code mais c'est hyper intéressant et ça m'influence sur la notation ma préférée c'est celle-ci directement t'as parlé de japon je trouve que cette paire elle a vraiment un ADN de dire manga serait bateau mais en fait ça ressemble un petit peu à une attaque aquatique que quelqu'un pourrait lancer tu vois et ça me parle beaucoup je lui demande à mon collègue Token ici présent est-ce qu'il me suit sur cette proposition ou pas je comprends la référence Nazuma Eleven t'es devant les filets tu vas lâcher ton meilleur repère dans les buts ou même un perso pour la porter je trouve que cette paire elle est très très forte je n'en ai pas sûrement à cause du prix c'est beaucoup mais comme chasseur elle a dit c'est vraiment un modèle qui peut parler à des gens comme Mousse qui sont assez pointus dans leur sélection de sneakers c'est un beau produit c'est un set le set des familles pour cette chaussure de qualité beau travail dessus celle-ci de base je pensais ne pas l'aimer au final je l'aime bien belle surprise j'aime bien le gel comment il ressort sur la paire j'aime bien la chaille finalement je pense qu'avec un pied à l'intérieur c'est un beau modèle très bien l'histoire que tu as raconté autour de Fisherman du village des inspirations qu'on trouve sur la paire des petits poissons qu'on voit à l'intérieur c'est cool le seul truc qui manque c'est que vous ayez un retour des gens qui habitent là-bas cette paire aussi je vais mettre que c'est des familles celle-là c'est celle que j'aime le moins que je comprends moins tout à l'heure tu as expliqué que ça c'était du coup utile et moi je pensais que c'était vraiment juste esthétique et je ne comprenais pas du coup ok là je capte un petit peu mais c'est le modèle qui me parle moins ces modèles là je les porterai au calme mais celle-ci non elle serait plus un 6 en tout cas celle-ci c'est 7 et j'ai pas dit mais c'est trop cher 250 j'ai pas dit tout à l'heure c'est trop cher mais c'est vraiment un banger bon déjà je trouve que raconter l'histoire du pack c'est vrai que c'est un cheat code parce que tu comprends tous les petits détails que tu n'avais pas forcément compris en voyant les photos évidemment comme Sean et comme tout le monde ici en fait mon modèle préféré c'est la Prophétie et même la semelle extérieure très mignonne ça c'est une paire du coup que j'ai depuis pas longtemps et niveau confort on est sur du top top confort une fois de plus moi j'aime bien porter des paires confort qui ont du flow quand même donc ça c'est parfait alors les deux autres la moudine on dirait que la semelle est un peu froissée du coup ça me gêne un peu c'est peut-être la paire que j'aime moins dans le pack Michelin ça porte quoi sur la semelle du coup leur coeur de métier comme on le sait c'est de faire des pneus donc en fait ils ont un vrai savoir-faire chimique pour faire du rubber donc ils ont leur recette ultra secrète tu vois pour savoir comment on fait le rubber qui va avoir le meilleur grip qui va se déformer assez pour gripper mais pas s'abîmer non plus donc c'est ça qu'ils apportent et à côté de ça sur cette semelle on a bossé avec des designers de chez Michelin pour que la forme du crampon elle exploite au maximum les propriétés du rubber et je me dis est-ce que ça ça se porte en lifestyle parce que c'est vrai que ça a l'air vachement cranté du coup je me dis est-ce que c'est vraiment trail non mais là là je me pose quand même la question parce que la semelle elle est spéciale moi d'habitude les paires trail c'est en lifestyle normal mais celle-là j'ai une petite hésitation je peux juste répondre pour moi moi ma paire préférée de loin il n'y a juste même pas photo c'est la prophétie en termes de style de look c'est la paire comme je vous ai dit tout à l'heure pour laquelle j'ai rejoint la marque en termes de confort la moudine c'est tellement agréable c'est large et puis c'est stable et les crampons en vrai je n'y pense pas en fait c'est assez agréable à porter écoutez avec tout ce qu'on a dit j'ai envie de mettre 7,5 au pack la prophétie montre vraiment la note parce que même si le prix est cher en termes de qualité il y a tellement de produits qui sont chers et qui sont pas caliers là vraiment on est sur du confort et de la calie du coup je trouve que ça fait la diff cet été jeté au Brésil ce qui m'a choqué de ouf là-bas c'est que quand tu rentres dans un aéroport par exemple ou quand tu rentres dans un centre commercial 80% des gens ils ont 7 paires au pied je te jure vieux la prophétie et les Mizuno de manière générale après c'est des paires qui sont chers donc c'est pas les gens qui vivent dans les favelas qui vont les acheter mais pour les gens qui sont de rangs sociaux moyens et élevés les autres aussi je les trouve un peu chers je vais enlever un demi-point parce qu'en fait il y a des imperfections il y a des petites traces de colle tu sais des petits ratés ici et là du coup comme le prix est élevé je me dis ouais là je paye 250 j'ai envie que le produit il n'y a pas de traces de colle il n'y a pas de truc du coup ça fait 7,5 pour le pack mais en vrai j'espère que celle-ci vous allez la tabasser la paire qui me parle le plus comme tout le monde c'est la prophétie mais le reste ça me parle pas trop en vrai je suis pas dans les paires running et rétro tu vois ce genre de modèle là en fait pour moi ils sont un peu passe-partout parce que ça me fait penser à d'autres marques comme Karou ou Soconi tu vois qui ont à peu près les mêmes silhouettes et en vrai la prophétie je pourrais pas la porter parce qu'elle est encore trop technique moi j'aime bien ce qui est très discret et quali la quali elle est là mais niveau discrétion sur la semelle elle est quand même très imposante tu vois mais je trouve que c'est un très très bon produit mais c'est ce qui me manque chez Mizuno tu vois d'avoir des produits qui sont un peu plus lisses entre guillemets tu vois un peu plus discret un truc qui est très très tard c'est niveau coloris je me suis jamais dit sur une paire Mizuno que le coloris était nul en vrai je trouve que les coloris ils sont souvent bien travaillés ce que je préfère bien sûr c'est les packs comme ça qui sont un peu monochrome et les matières que je trouve vraiment bien choisies moi sur le pack anti je pense que je vais mettre un 7 mais sur la prophétie je vais mettre un 8 quand même parce que j'aime vraiment beaucoup la paire je la porterai pas et elle est un peu chère j'ai envie d'être le mec différent j'ai envie d'être le mousse aujourd'hui bien je veux dire bravo parce que je suis pas un mec qui porte du bleu et là j'ai envie de porter du bleu le petit regret que j'ai sur le pack c'est en vrai la box moi j'aime beaucoup les box et j'aurais kiffé avoir des rêves du village sur la box je vais retirer un petit point pour ça donc en vrai pour le pack je pense que je vais mettre 8 parce que j'aime vraiment visuellement je trouve que c'est très fort et comment t'as raconté l'histoire comment t'en es arrivé là je trouve ça très fort aussi et moi ma préférée c'est la muonjin en vrai dans le pack elle a un truc la prophétie je trouve que c'est joli je trouve que techniquement c'est fort mais je suis comme mon gros j'arriverais pas forcément à porter là je trouve que la muonjin elle a ce truc dans la shape elle est plus classique avec un pantalon gelard avec un joggo quoi ça passe mais dans les détails dans l'exécution il y a ce qu'il faut une petite bande réfléchissante derrière petit détail derrière le filet qui ombrage un peu j'aime bien la muonjin je vais mettre un 8 et demi tu veux que tu réponds sur la partie de la boîte pour un designer t'as toujours envie d'en faire un peu plus donc t'as envie d'avoir une boîte t'as envie d'avoir je sais pas des chaussettes un leaflet tout ce que tu veux et en fait c'est des trucs des fois qu'on fait sur les collabs d'ailleurs le sport style ça revient à la question de tout à l'heure sur la sustainability c'est qu'on a pris une décision de marque on en a pris plusieurs mais ça c'en est une à un moment donné il faut mettre une ligne que tu dépasses pas pour consolider tes efforts limiter les déchets teinte des trucs ça pollue et en fait on a pris la décision en tant que marque toutes les boîtes elles sont comme ça maintenant et t'as juste vraiment les projets de ouf avec Food Patrol avec Canon avec tout ça qui ont le droit d'avoir une exécution un peu spéciale parce que c'est des petites quantités de toute façon donc c'est un peu aussi une philosophie de marque c'est un peu frustrant d'un point de vue créatif mais je le comprends à 100% ce genre de truc en fait dans le monde de demain il faut qu'il y en ait il faut qu'il y ait un moment donné on dise aussi aux designers ou aux mecs du marketing là il faut faire des choix et on va pas polluer pour une boîte parce que la boîte elle va rester dans le placard au final donc c'est cool sur le moment tandis que la chaussure tu vas la porter et si possible tu vas la porter longtemps je vais juste rebondir dessus parce que je trouve que c'est un bon exemple de certaines contraintes qu'on a aujourd'hui qui existaient pas avant qui font vachement de sens en fait t'as été dents t'as été dents t'as été dents t'as été dents